Orlando Ortega, vice-champion olympique du 110m E, identifie les menaces autour de lui. L'Espagnol s'impose en 7,66 mais n'avait pas imaginé emmener dans sa foulée Kevin Mayer, second en 7,72, nouveau record personnel et à 2 centièmes du niveau de performance requis pour Glasgow. Kevin, 7 secondes, 72, quatrième meilleure performance française de l'année, vous êtes proche des minima, vous allez aux Europe sur les L avec un chrono pareil ? J'en parlais, je pensais ça impossible, je suis à 7 centièmes des minima maintenant, il va falloir que je me batte, je suis encore fatigué du décalage, aux 60 ça s'est vu, donc franchement j'essaye de monter en puissance, on va essayer de descendre sous les 7,70 à la finale, essayer de prendre des riz, je vais peut-être taper des haies, mais voilà, c'est le feu là, d'être derrière Ortega, je le voyais juste à côté de moi, c'était, on s'en fout du temps etc, mais en tant que sportif c'était vraiment une course à vivre pleinement. C'est fou parce que vous avez pris quasiment le même départ qu'à Bercy, donc très explosif, mais il y a eu la cadence entre les obstacles, c'est vraiment une course propre. Ouais, contre les sprinters j'ai tellement regretté d'avoir subi ma course parce qu'ils ne sont pas partis devant, et là je me suis dit tu ne subis pas, je n'ai pas subi, je suis parti avec tout le monde, et après j'ai essayé de tout donner, tout donner, je me suis accroché, c'était quand même une bonne course, je vais avoir du mal à faire mieux je pense ce soir. La finale s'annonce donc plus relevée que jamais, Ortega Belosian acte 6 en seulement une semaine, pour l'instant 4 victoires pour l'Espagnol et une pour le Français, en bonus un Kevin Mayer avec des jambes de feu. Ortega comme prévu en 7'62, Belosian quatrième toujours en 7'70, et Mayer cinquième en 7'74. Soyez prêts, les championnats francine d'or de la discipline vont être à n'en pas douter exceptionnels, surtout si Kevin Mayer continue de progresser. Il y a une science qui dit que l'athlète qui trouve sa manière de travailler progresse à toujours, et je crois que j'ai trouvé, je pense que c'est très rare, et surtout je ne suis jamais blessé, donc je sais ce que je dois travailler, je peux le travailler sans aucune appréhension avec mon corps, et je crois que c'est ma force en ce moment, c'est que dès que je prends en puissance je peux y aller, parce que j'ai de la puissance et je ne suis pas blessé. Dernière question, il y a même une possibilité, alors que vous ne vouliez pas faire sur les épreuves combinées les championnats d'Europe en salle de Glasgow, et bien pourquoi pas partir en spécialiste sur les haies, à la perche, un peu plus dur, mais pourquoi pas ? Le problème c'est qu'on a un niveau à la perche et un niveau sur les haies qui est vraiment dur. Sur les haies, même si je fais 7'70, les minima pour Glasgow, je ne suis pas qualifié, puisqu'il y a nos trois hurdlers français qui sont devant encore. Sauf si vous gagnez les France ! J'irais à Mirama, c'est pas en spectateur, honnêtement.